Le nettoyage des données. Avant de se lancer dans l'analyse, nous allons supprimer les enregistrements ou les réponses des questionnaires qui ne nous paraissent pas tout à fait corrects. On va donc enlever les questionnaires mal remplis. Je vais essayer de repérer dans un premier temps les réponses incomplètes, c'est-à-dire tous ceux qui ont répondu à moins de 50% des réponses dans un questionnaire. Et également les suppressions des réponses systématiques. C'est-à-dire que, quelquefois, lorsqu'on a des questions échelle, les gens vont avoir tendance à toujours répondre la même chose. Plutôt pas bien ou plutôt très bien. Et donc, les gens qui cochent toujours les mêmes cases, ce sont des gens qui veulent aller vite et qui ne se concentrent pas finalement sur les réponses. Je vais donc enlever tous ces questionnaires-là. Alors, pour pouvoir faire ces modifications, nous allons repartir de la qualité du jeu de données. Je vais fermer cet écran-là et plutôt que de partir un peu n'importe où, je vais retourner à mon écran d'accueil. Donc, je vais annuler et je retourne sur mon panneau d'accueil. Arrivé à mon panneau d'accueil, c'est l'écran qui présente les cinq fenêtres ici. Je suis pour l'instant dans une phase de préparation de données avant l'analyse. Donc, je suis toujours dans cette étape 3. Je vais retourner dans le menu Qualifications. Et je vais choisir la première option, repérer les observations singulières ou trop peu documentées. Suivant. Là, je vais déjà essayer de repérer les observations trop peu documentées. Je vais désactiver les deux autres cases à cocher. On en parlera après. Et je vais faire suivant. Là, il me repère un certain nombre de questions qui n'ont pas été correctement remplies. Alors, il y en a beaucoup parce qu'effectivement, lorsque l'on a des questions ouvertes, beaucoup de gens ne répondent pas. Je vais donc essayer d'afficher les résultats détaillés. Vous voyez, on a tous les questionnaires, en fait, qui sont normalement trop peu documentés. Je vais créer la variable Qualité. Et je vais terminer. Il m'extrait donc tous les questionnaires qui sont soi-disant trop peu documentés. Moi, je vais faire un filtre parce qu'il y en a 485. Je ne vais pas les regarder l'une après l'autre. Je vais cliquer sur le petit entonnoir et je vais rechercher les valeurs qui sont inférieures à 50%. Puisqu'on a dit qu'un questionnaire qui était répondu à moins de 50%, c'est un questionnaire qu'on peut éliminer. Je mets dans la case ici. Je mets 50. Et je fais OK. Il me fait ce filtre et il me reste en fait deux enregistrements. L'enregistrement 131 et l'enregistrement 356. Je n'ai plus que deux colonnes parce qu'en fait, il m'a caché tout le reste. Donc, si je veux tout réafficher, je vais dans le menu variable ici, le panneau variable ici. Et je coche les cases à cocher. Et au fur et à mesure, l'ensemble des valeurs réapparaissent. Je les rends visibles juste pour montrer que finalement, on a effectivement sur ces deux enregistrements-là, beaucoup de valeurs de réponses qui ne sont pas saisies. Donc, à chaque fois qu'on a une case vide, c'est que les gens n'ont rien écrit. Et là, si je fais défiler, on voit qu'effectivement, les répondants ont très souvent laissé des cases vides et n'ont pas répondu. Donc, plutôt que, surtout à la fin, on voit qu'ils ont complètement abandonné finalement la réponse. Donc, ils ont abandonné le questionnaire avant de le remplir complètement. Je vais donc supprimer ces enregistrements-là qui ne servent à rien. Donc, j'ai supprimé des observations. Je vais sélectionner les deux. Supprimer les observations. Alors, attention, je n'ai pas de sélectionner toutes les observations. Mais on va dire les observations séparées par des points-virgules. Puisque là, apparemment, ils ne me proposent pas de supprimer les deux que j'ai sélectionnés. Je clique là-dessus. Et là, je vais dire que je veux supprimer l'enregistrement 131, point-virgule et le 356. OK. Donc, ils me demandent confirmation. Parce qu'après, bien sûr, ces enregistrements-là ne seront plus disponibles. Donc, c'est un peu comme si j'avais pris deux questionnaires papiers et que je les avais déchirés. Donc, je valide. Il y en a donc deux de moins. Ici, on a une strata. Une strata, c'est un sous-ensemble. Et en fait, je suis maintenant sur les deux enregistrements, sur le sous-ensemble des deux enregistrements que j'ai effacés. Donc, je n'ai plus rien. Avant d'aller plus loin, je vais retourner sur mon échantillon total. Ça, c'est important pour pouvoir revoir tout le monde. Je retourne sur mon panneau d'accueil. On voit que de 485, je suis passé à 483 réponses. J'ai donc deux enregistrements en moins. Je vais refaire la même chose pour les réponses systématiques. Parce qu'il y a des gens qui ont répondu toujours la même chose sur les questions échelle. Donc, je vais rester toujours dans repérer des observations singulières ou trop peu documentées. Suivant. Et là, je vais cocher. Ça, ce n'est pas la peine. Je l'ai déjà fait. Les échelles sont documentées de manière systématique. Suivant. Et là, il m'en trouve cinq. Donc, ces cinq enregistrements-là, j'aimerais les supprimer. On va créer la variable qualité. Terminé. Et donc, on repère ces cinq enregistrements-là. Et je vais les supprimer de la même manière. Donc, ces cinq questionnaires-là qui ont été remplis de manière systématique. Les gens ont toujours mis la même chose. Eh bien, je vais les supprimer. On peut voir, d'ailleurs. Si je... Je ne sais plus où sont les batteries d'échelle. C'est ça le problème. Si vous avez le courage de rechercher. Je pense que c'était ici. Voilà. En fait, ils ont quasiment toujours mis les mêmes réponses. Donc, pour ces gens-là, on va supprimer ces enregistrements. Donc, pour supprimer les enregistrements, je vais supprimer les observations. Comme tout à l'heure, les observations séparées par des points-virgules. Et là, je vais taper 25,158,273,325,339. J'en efface cinq. OK. Il me demande confirmation. Et si je retourne sur le panneau d'accueil, je n'ai plus que 478 enregistrements. Sous-titrage ST' 501